On est parti pour un film de 5 minutes par drone au-dessus des plages de Varage et du Rankay sur les Tandbergs. Donc là on est à l'est de la plage de Varage, une plage qui est en gros orientée nord. On commence à l'est et on voit des tâches de zoster sur le début de cette partie est. Si vous en avez raté, vous regarderez le film à nouveau. Le drone donc va régulièrement vers l'ouest et on verra à l'autre fin de la plage aussi des tâches. Elles sont à chaque fois toutes petites, donc date de cette année 2020. Là on est en juillet 2020. Alors on voit que la plage est moitié urbanisée, moitié sauvage. La moitié urbanisée c'est Saint-Mitre. La plage est parfois disparue tellement on a construit proche sur la plage. La partie istraine est beaucoup plus sauvage. A priori les austères ont poussé de la même façon de chaque côté. Au milieu il y a un canal d'irrigation qui se déverse, le faible débit. Donc sur la partie istraine, on commence à voir des tâches. C'est celles que j'avais repérées en avril dernier. Donc elles ont résisté. Il y a eu des épisodes du Mistral important et elles ont résisté. Vraiment les austernens sont capables de s'installer dans des milieux relativement battus. C'est ce que je constate cette année. Alors je vais laisser courir le drone. Enfin voler plus exactement. Plus le nord maintenant parce que la côte s'oriente à ce niveau plus vers le nord. Pour aller, je vais rejoindre le Ranquet qui est une plage proche et qui est colonisée par les austères depuis beaucoup plus longtemps. Entre les deux, on a quelques centaines de mètres de côte beaucoup plus rocheuse. La pente de la côte est beaucoup plus marquée et ça s'enfonce beaucoup plus nettement dans les temps de berne. A ce niveau, évidemment, les austères ne peuvent pas faire des beaux cercles avec leurs racines dans le sédiment. Elles poussent, s'il y en a, dans les interstices des roches et sont beaucoup moins visibles par drone puisque c'est mélangé à des algues. Donc on ne les repère que par en plongée et je peux vous confirmer qu'il y en a. Donc on commence à voir en haut et à droite de l'écran l'anse du Ranquet. L'anse sud, il y a deux ans en fait. Et donc on verra que là, il y a des austères qui ont poussé sur du sédiment depuis beaucoup plus longtemps. A priori, dans cette anse 2015-2016 de mémoire, l'anse nord qu'on découvrira plus tard a des austères depuis 2012. Donc c'est maintenant un herbier, disons, presque mature et qui a bien résisté, notamment à la crise distrophique de 2018. On peut considérer qu'il fait des fleurs régulièrement. Donc des graines qui partent dans la nature. Il y a aussi beaucoup de boutures qui partent quand il y a des épisodes un peu mouvementés liés au Mistral ou au Vendeste. Donc voilà, là on survole l'anse sud. Donc on voit clairement des austères. Quand on y a l'habitude, on repère la couleur dans les vues par drone. Elles sont différentes des parties rocheuses où on peut trouver des ulves. D'ailleurs en cette année 2020, il y a beaucoup moins d'ulves que d'habitude. L'anse du ranquet est souvent un lieu où les ulves s'accumulent. Bon, on voit qu'il y en a un peu au sud, mais vraiment beaucoup moins que d'habitude. Par contre, on voit des tâches parfois plus ou moins rondes, donc sombres. Ça c'est des austères. Donc il y en avait une grosse dans l'anse sud, plus en forme de couronne au nord de l'anse sud. Donc on commence cette fois à voir l'anse nord, enfin la partie nord. On voit qu'il y a une plage équipementée, donc avec des bouées, avec surveillance des baigneurs. En face de la plage, pas de austères encore. Au nord, on voit que sur 150 mètres à peu près, on a un herbier qui a poussé de manière presque continue. Donc cet herbier est assez mature et il existe depuis 2012. Donc je pense faire voler le drone chaque année de cette manière pour qu'on puisse constater l'évolution. Et puis, on va voir le drone chaque année de cette manière pour qu'on puisse constater l'évolution.